Les Skylanders sont des géants, que ce soit dans les cours de récréation, les salons ou les magasins de jouets, impossible de passer à côté de ce phénomène qui a débuté en 2011. Avec ces Skylanders, Activision Blizzard a carrément inventé le marché du jouet vidéo, et malgré l'arrivée de Nintendo avec les Amiibo et surtout de Disney Infinity, Activision continue à dominer, avec 3 des 4 milliards que représente ce marché. Et la nouveauté 2015 de la franchise s'appelle Superchargers, et le concept de base est simple, introduire des véhicules dans l'univers Skylanders. L'aventure continuera bien sûr à se jouer à pied avec un tout nouveau scénario, mais le défi prend de la vitesse avec des voitures, de la hauteur avec des avions et vaisseaux spatiaux, et de la profondeur avec des bateaux et autres sous-marins. Un level design spécialement dédié à ces différents véhicules a bien entendu été imaginé, et la première vidéo est franchement convaincante. Et les Skylanders semblent clairement conserver une belle longueur d'avance en termes de qualité et de diversité du gameplay. En comparaison, Disney Infinity semble davantage miser sur le charisme de ces personnages transformés en petites figurines en plastique. Mais quand on parle de jeux vidéo, la qualité et les jeux sympas est plutôt du côté des Skylanders. Jusqu'à présent, une fois la manette en main, il n'y a pas photo, Skylanders est nettement plus beau et plus riche. Cette édition Superchargers ne semble pas devoir marquer une baisse de qualité, bien au contraire. Même pour un joueur comme moi, qui n'est pas du tout la cible du titre, l'action semblait bien dosée avec beaucoup de fun, et notamment un combat de mini-boss dynamique, varié et rythmé, mais uniquement pour les joueurs qui achèteront le sous-marin. Et oui, c'est toujours là que le bas blesse. Pour accéder à toutes les parties du jeu, le kit de base, même s'il est bien fourni, ne suffira pas. La machine marketing est tellement bien huilée, et les enfants tellement sous le charme, qu'il sera difficile pour les parents de protéger leur portefeuille de cet assaut sur tous les fronts. Pour se consoler, on soulignera que tous les anciens personnages seront entièrement compatibles avec le nouveau jeu, comme avec les véhicules. Mais qui sont les Superchargers exactement ? Ce sont bien sûr de nouveaux personnages, qui, associés au bon véhicule, débloquent de nouveaux pouvoirs, aussi bien pour eux que pour leur engin. On notera que les véhicules peuvent bénéficier d'améliorations débloquables en jeu. On peut trouver ces upgrades directement dans des coffres, ou en acheter avec les pièces récoltées au fur et à mesure de la progression dans les niveaux. Enfin, on a entendu parler d'un mode de coopération plutôt prometteur, mettant un joueur à la place du pilote, et l'autre à celle du tireur, sachant qu'ils pourront permuter de rôle à tout moment. Ce sont 20 personnages et 20 véhicules qui feront leur apparition à la rentrée. Le budget reste de fait assez élevé, même si Activision a consenti un petit effort. En effet, les parents apprendront avec plaisir qu'il ne sera pas nécessaire d'acheter le kit de départ avec sa plateforme, pour ceux qui disposent déjà des précédentes versions du titre. Alors forcément, préparez-vous à l'invasion, puisque les Skylanders Super Chargers feront leur entrée en force le 25 septembre prochain sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U et iPad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada